A 29 ans, Hidetaka Miyazaki est à un tournant de sa vie. Il vient de terminer pour la première fois, sous les conseils d'un ami de fac, le jeu vidéo Ico, œuvre du génial Fumito Ueda. Il s'en trouve bouleversé. L'histoire de ces deux adolescents, incapables de se parler, avançant main dans la main, dans ses environnements hostiles et magnifiques, l'émeut au plus haut point. A travers une trentaine heures de jeux, il s'est surpris à s'inquiéter du sort de la fantomatique Ueda. S'est arrêté à plusieurs reprises pour admirer ses décors vertigineux. Et c'est le cœur lourd qu'il reste ébahi devant cette fin mélancolique. Il a pourtant mis la main sur plus d'un titre dans son adolescence. Mais c'est la première fois qu'il est frappé par tout ce que le développeur a su lui faire ressentir, au travers de personnages virtuels et de mécaniques de gameplay simples. Mais parmi toutes ses émotions, naît en lui un sentiment très étrange. Un besoin viscéral de créer à son tour sa propre œuvre. C'est d'autant plus surprenant, car d'aussi loin que remontent ses souvenirs, il n'a jamais été quelqu'un de créatif ou d'ambitieux. C'est d'ailleurs ce manque d'envie et d'objectifs clairs qu'il avait poussé un peu par hasard à suivre des études de sciences sociales à l'université Keio et rejoindre par la suite une entreprise de technologie de l'information dans laquelle il passerait le reste de sa vie en tant que comptable, la Oracle Corporation. Tout du moins, c'était le plan jusque-là. Car à présent, Hidetaka Miyazaki a quelque chose qui lui manquait étant enfant. Un but à atteindre. Ainsi, comme on claque des doigts, il décide d'abandonner sa carrière. De mettre de côté la stabilité de l'emploi et un quotidien qui lui est familier pour se plonger à corps perdu dans un marché instable. Serait-il devenu fou ? Et que pensera son entourage ? Car il faut bien admettre, dans la société japonaise, c'est une première. Mais qu'importe, Iko a été un électrochoc. Le doute ne traverse même pas son esprit. Plus encore, cette optique d'avenir incertain est enivrante. Après avoir démissionné de son emploi actuel, il se met en quête d'une nouvelle entreprise qui serait disposée à accueillir un novice dans le domaine et postule pour des postes de game designer. Il le sait, ce sera dur, car les chances sont contre lui. Mais il a déjà des idées à l'appel et tout ce qu'il demande, c'est quelqu'un prêt à l'écouter. Il postule à de nombreuses entreprises, écrit quantité de lettres, mais les seules réponses qui lui parviennent, quand il en reçoit, sont sans surprise négatives. Puis vient enfin le coup de pouce du destin lorsque la société From Software s'intéresse à son profil. Les nombreux refus qu'il a subis auront finalement servi à quelque chose. Hidetaka sait à présent se vendre. Lors de l'entretien, il fait preuve d'éloquence, a l'air sûr de lui, et est prêt à signer pour un salaire dérisoire comparé à son ancien emploi. Une baisse de 80%, c'est ce qu'il est prêt à accepter pour qu'on lui offre sa chance. Hidetaka Miyazaki est engagé au sein de From Software en 2004. Mais à présent, il est temps de faire ses preuves et de se mettre au travail. Il est placé immédiatement à son arrivée sur le jeu Armored Core Last Raven en plein développement. Miyazaki, emballé par le projet, fait très vite forte impression dans le studio, proposant régulièrement des modifications et ajout au gameplay ou au design général du jeu. En quelques semaines, il se place parmi les moteurs du studio, amenant toujours l'équipe dans des directions intéressantes. Mais le plus étonné par tout ça, c'est probablement Miyazaki lui-même, qui semble se découvrir au fil des jours. Où puisse-t-il toute cette imagination insoupçonnée ? Il s'aperçoit en travaillant qu'il a emmagasiné dans son enfance quantité d'idées brillantes au travers de ses nombreuses lectures. Toutes ses années passées à emprunter des livres abîmés lui ont fourni une base d'informations dans laquelle il peut piocher afin d'en tirer des concepts simples mais efficaces. C'est ces lectures d'ailleurs qui lui ont permis de développer cette imagination débordante qu'avec son emploi il n'avait pas eu l'occasion d'explorer, lorsqu'enfant, il tombait sur des textes hors de portée ou en anglais qui le forçaient à imaginer les morceaux d'histoire qu'il ne comprenait pas. Jaillissait alors en lui, un sentiment fort et extrêmement gratifiant, l'impression de participer pleinement à l'histoire. Tous ces concepts ne peuvent pas être appliqués au jeu sur lequel il travaille. Il lui faut un autre matériau pour expérimenter toutes ses idées. Pour le moment, son attention et ses journées sont tournées entièrement vers Armored Core. Et une fois sa sortie, ses employeurs, rassurés par l'investissement personnel dont a fait preuve leur nouvel employé, le placent volontiers sur les suites du jeu Armored Core 4 et For Answer. Arrive alors aux oreilles de Miyazaki la rumeur d'un autre projet au sein du studio. D'après ce qu'il a entendu, From Software, souhaitant créer une suite spirituelle à leur licence Kingsfield, aurait mis en chantier un projet intitulé Demon's Souls. Mais le développement aurait été très vite chaotique, chaque étape de création rendant le prototype plus mauvais qu'il ne l'était, et le jeu serait à deux doigts d'être annulé. Hidetaka Miyazaki sent ici la chance qu'il espérait. Puisque le jeu est déjà désastreux, personne ne lui en tiendrait rigueur si ses idées risquées finissaient par échouer. Mais c'est lorsqu'il apprend que Demon's Souls est un jeu de role fantasy qu'il peut à peine contenir son excitation. Toutes ses lectures de jeunesse, comme Le Livre Dont Vous Êtes Le Héros, Sorcellerie ou encore A Song of Ice and Fire, lui reviennent comme des flashs en tête. La chance, le matériau brut dont il rêvait sans le savoir, c'est celui-là. Il doit prendre le contrôle de ce projet pour le façonner comme il l'entend. Fort heureusement, ce n'est pas quelque chose de bien difficile. Étant donné que personne ne souhaite prendre la responsabilité de cet échec, Hidetaka Miyazaki devient sans attendre le nouveau game designer de Demon's Souls. Sa première action sur le projet est de jeter tout ce qui a été fait jusqu'alors, et de ne garder que le squelette du jeu. Puisque Demon's Souls manque cruellement de vision et de direction définie, autant partir de zéro. Au cours des mois de développement, il garnit le jeu d'ennemis et de puzzles prêts à offrir un challenge joueur. Miyazaki ne souhaite pas un jeu dans lequel il est possible de progresser sans implication, à l'aide de deux ou trois coups d'épée. Son objectif est de créer un jeu proche des expériences old school, des jeux de rôle de son enfance. Il espère à travers ces challenges forcer le joueur à prendre du recul et à se poser des questions. Certes, le gameplay sera parfois difficile, mais il sera toujours juste. Le joueur échoue, car il a commis une erreur ou n'a pas compris quelque chose. C'est une certitude, le joueur ne s'ennuiera pas. Cependant, lui et son équipe ont conscience que mettre la difficulté et le challenge au cœur du projet pourrait très certainement faire fuir l'équipe de marketing de Sony. Aussi, tous tombent d'accord pour taire quelque peu cet aspect-là auprès de leurs investisseurs. Ces derniers non plus ne s'en nuiront pas. C'est avec un tout nouveau jeu qu'Hidetaka Miyazaki se rend en 2008 au Tokyo Game Show, impatient de faire tester Demon's Souls au public et voir leurs réactions. Malgré les nombreux bugs dont souffrait le prototype, il a réussi à façonner le jeu selon sa vision et termine la période de développement avec un produit dont il est fier. Il est cependant anxieux. Quelque temps auparavant, il avait présenté son prototype au président de Sony Computer Entertainment qui, après deux heures sans avoir pu dépasser le début du jeu, avait tout simplement déclaré « C'est de la merde ! C'est un jeu incroyablement mauvais ! » Qu'en penseront les joueurs ? N'avaient-ils pas mis la barre un peu trop haut ? À une époque où le jeu vidéo semblait se tourner vers plus d'accessibilité ? Le public arrivera-t-il à assembler les différents morceaux de l'histoire distribués au compte-gouttes dans le jeu ou bien le fait de devoir l'interpréter à sa manière perdra son attention ? Malheureusement, il semble que ces craintes soient fondées. La bande de jeu est là, dans l'allée du Tokyo Game Show, mais elle n'attire pas grand monde. Pire encore, le peu de curieux qui prennent le temps de s'y intéresser n'ont le droit qu'à dix minutes incluant la création de personnages et la cinématique d'introduction. La plupart des joueurs ne comprennent tout simplement pas le jeu. Demon's Souls est un désastre. Malgré toutes ces mésaventures, Demon's Souls est mise en vente en février 2009. Et bien que le jeu ne soit pas un blockbuster, les ventes dépassent les chiffres attendus, mais il faut bien admettre que les attentes étaient, comme Miyazaki l'avait prévu en prenant la tête du projet, particulièrement basses. Une chose curieuse se produit alors. En l'espace de quelques semaines, le bouche-à-oreille fait son œuvre. Et il semble que Demon's Souls se part très vite d'une réputation de jeu difficile, mais profondément gratifiant auprès des joueurs du pays. Ces derniers redécouvrent ce sentiment d'accomplissement après avoir finalement vaincu un ennemi gigantesque, où la joie de trouver un message laissé à leur intention offrant la solution pour passer un obstacle. De plus, le système de narration, qui laisse la possibilité aux joueurs de combler les blancs par leur imagination, et lui aussi un vent de fraîcheur bienvenu. Le jeu s'avère être au bout du compte un succès, renforçant davantage la crédibilité d'Hidetaka Miyazaki au sein de From Software. Hidetaka est particulièrement fier. Les risques, le pari qu'il a pris de tout laisser tomber pour vivre ses rêves, s'avèrent fructueux. En partant de rien, il avait réussi à imposer sa vision et à sauver une licence du naufrage. Il est évident pour tout le monde qu'une suite à Demon's Souls doit être mise en route. et nul ne saurait être plus qualifié pour la diriger que l'homme qui avait fait naître toute cette aventure. Personne, cependant, n'aurait pu prédire la suite des événements. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le Le C driveur est de l'unité d'unité 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 d'unité. Et dans ce pays, Et les pauvres sont corralisés et conduisent au nord. Ils sont fermés pour attendre le fin du monde. La sortie de Dark Souls a un impact majeur, non seulement sur la vie d'Hidetaka Miyazaki, mais sur le jeu vidéo en lui-même. Dark Souls pousse ce qui avait été entrepris avec son prédécesseur encore plus loin, offrant un challenge toujours plus addictif, des environnements sublimes, des références bien plus assumées et apporte une alternative aux productions de l'époque qui semble parfois sortir d'un moule prédéfini. Les réactions ne peuvent pas être plus diamétralement opposées à celles de son prédécesseur. En une semaine, les ventes dépassent celles de Demon's Souls. En l'espace d'un jeu, Hidetaka Miyazaki est propulsé sur le devant de la scène vidéoludique à l'échelle internationale et devient l'un des plus grands créateurs de jeux vidéo. Mais cette célébrité lui importe peu, certes avoir un budget bien plus conséquent et fortement appréciable, mais ce qu'il veut lui, c'est continuer à créer des jeux dont il est fier. Il n'en a peut-être même pas conscience, mais Miyazaki est un artiste. Les rêves et l'ambition qui lui faisait défaut étant enfant fleurissent à présent dans sa vie d'adulte. Devenu désormais le fer de lance de From Software, c'est sans surprise qu'il se voit offrir la direction du studio. Une opportunité en or à n'en point douter, que beaucoup accepteraient sans réfléchir. Mais Hidetaka impose une condition. Avoir la possibilité de continuer à réaliser des jeux et prendre les décisions sur leur direction. C'est tout fraîchement à la tête de cette entreprise que Miyazaki voit sa créativité exploser. En travaillant dans la même période sur Amored Core et Demon's Souls, des projets à mille lieux l'un de l'autre, il s'est aperçu que développer des univers différents lui permettait de s'exprimer pleinement dans son travail, sans jamais frôler l'overdose. C'est cet état d'esprit qui lui permet de se consacrer au digne héritier de Dark Souls, Bloodborne, un jeu se déroulant dans un univers gothique profondément emprunt des écrits de Lovecraft, puis boucler de façon magistrale la saga des Souls pour par la suite mettre en chantier la conception de Déraciné, jeu narratif proposant une esthétique très relaxante. Cet équilibre artistique nourrit encore aujourd'hui son énergie créative. Cette façon de penser, il l'applique également à son nouvel emploi de directeur. Et c'est que pour le bien-être de From Software, cette dernière a également besoin d'air frais. C'est pourquoi, après avoir achevé Dark Souls 3, il prend la décision de mettre un terme à la saga. Car il est conscient qu'une étiquette commence à être indissociable du studio, et que pour continuer à travailler dans un environnement sain, From Software ne doit pas s'enfermer dans un carcan. A présent, tous ses efforts sont tournés vers Sekiro, la prochaine production à venir du studio, à l'univers médiéval japonais, assumée. Les fans, bien que surpris par ce changement de ton, attendent avec impatience la nouvelle œuvre de leur game designer, qui, à n'en point douter, saura les surprendre. Car comme il l'a déjà prouvé, Hidetaka Miyazaki fait partie de ces artistes prêts à tout risquer pour sa vision. C'est cette volonté de rester fidèle à son cœur qui lui a permis de gravir les échelons et offrir des œuvres qui transpirent l'amour du média et de son public, à l'instar d'un certain Fumito Ueda. L'homme qui, sans le savoir, a un jour poussé un employé de bureau à quitter son travail redondant pour se consacrer avec courage à son rêve, qui dira avec admiration « C'est l'un des rares game designers qui créent des concepts ne pouvant être exprimés qu'avec le jeu vidéo. » La boucle est bouclée. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines et me soutenir sur Tipeee si vous en avez la possibilité. Pour en apprendre plus sur les œuvres d'Hidetaka Miyazaki, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de HALT236 qui parle de fort belles façons de l'esthétique du jeu Bloodborne, ainsi que la chaîne SKX Productions qui traite de la saga des Souls, et pour finir, la vidéo de la chaîne de Paul sur Fumito Ueda car ce dernier est étroitement lié au sujet. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires et dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501